Hey up tout le monde, c'est Landorf, bienvenue pour cette vidéo sur Toomecraft encore. Aujourd'hui nous allons explorer le domaine biome de Toomecraft, c'est-à-dire nous allons voir les différents biomes qu'il existe dans Toomecraft et les différentes générations que Toomecraft peut créer. Donc ici, soit nous avons devant nous un biome qui se dit Tainted Land, comme vous pouvez le voir ici, attendez, on va faire ça, on va regarder ici, comme vous pouvez le voir, attend, ici, ici, je regarde ça, c'est bien mis, donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes dans un biome Tainted, le biome Tainted dans Toomecraft c'est un biome assez fortement dangereux, parce qu'il peut y avoir différents types de mobs qui vous attaquent, qui sont hostiles envers vous, par exemple les tentacules, les Tainted Spawners, Spawners, c'est un truc qui fait pop des trucs, des Fiery Giant Tentacules, des Tainted Villagers et vous avez encore beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et vous voyez que c'est une espèce, c'est, le Taint en réalité c'est de la corruption, la corruption se soigne, elle peut se soigner, effectivement vous pouvez utiliser des Ceteril Bloom qui se craftent comme ceci, dans un Crucible, comme ceci, je vous laisse un peu le temps, voilà, qui se craftent comme ceci, attention, vous pouvez créer dans un Crucible que quand vous avez fait la recherche. Et en gros ces trucs là, ça va nous permettre de reprendre la terre pure, ça va soigner en guillemets la terre, ça va pas en guillemets soigner la terre, ça va la soigner. Sauf, regardez ici, on en met un, ici, je suis en Tainted, ici, Desert, Desert, Magical Forest, et ça va changer en Magical Forest. En gros ça va, ça va soigner la terre. Donc, dans les Biomes Tainted, il n'y a pas vraiment de choses particulières qu'il peut y avoir, seulement que les arbres sont différents, à cause de la corruption, vous pouvez avoir des Tainted Tree de Forbidden Magic, si vous avez cet add-on qui peuvent. Pardon. Je suis un peu malade, vous avez des mobs, quelques items. Franchement, Obium Tainted, c'est chouette, c'est cool, c'est utile, mais le problème, c'est que, comment dire, c'est dangereux. Quand vous êtes no stuff, ou quoi, traverser Obium Tainted, tout dépend de votre difficulté, peut s'avérer très dangereux, à cause des nombres meubles. Donc voilà, c'est tout pour le Obium Tainted. C'était court, et ce sera une vidéo plus courte que d'habitude, quoique, 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 peut-être pas en fait. Et ensuite, vous avez le Biom Magical Forest. Qu'est-ce que c'est que le Biom Magical Forest ? Nous allons nous équiper de Goggles. Les Goggles of Revelling. Et qu'est-ce que c'est que le Biom Magical Forest ? Le Biom Magical Forest, en fait, comme l'on l'a dit, c'est forêt magique. Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans ce Biome ? C'est la question que vous allez vous poser. Vous pouvez trouver des Silverwood, beaucoup de Silverwood, du Greatwood, et des O'Hackwood normal. On vous parlera de ça plus tard. Alors, vous pouvez aussi trouver des Malabins. Qu'est-ce que c'est que les Malabins ? Bin. Voilà. C'est ça. Les Malabins. C'est ça. Et ça se trouve un peu partout. Et ça... Quand vous trouvez ça dans la nature, c'est généralement sur des Logs. Des O'Hackwood Logs. Logs. O'Hackwood. Ouais. Des Logs. Et le truc avec ces Malabins, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre sous ce Silverwood Logs avec une node à l'intérieur. Donc, c'est les Silverwood Logs qui ont une petite tâche et que vous devrez attendre qu'elles poussent. Et ce qu'elles poussent, elles vous donnent des Essences que vous pouvez mettre dans un... Euh... Que je ne me rappelle jamais du nom. Que vous pouvez mettre dans un Nalchikimik Alfonis qui va les transformer en Aspect. Vous pouvez aussi les manger. Vous avez une chance sur je ne sais plus combien de débloquer l'Aspect de la Mana Beans. Et voilà. Et donc voilà, c'est déjà tout pour ce mode... Pour ce mode moi. Pour ces biomes Magical Forest parce qu'il y a vraiment peu de choses à dire. Il faut que vous sachiez que biomes Magical Forest, il y a aussi des... Il y a aussi ça, des... Vishroom, ceci et ceux-ci qui peuvent pop. Ça, c'est plutôt dans les déserts que ça pop. Les Cinderpear. Et à quoi elles servent ? Elles servent à... Bah... Ça va prendre Guiméria. Mais ici, vous pouvez voir O'Craft qui est O'Craft débloquée par Exastris. Donc c'est le craft de la Greatwood Sapling. Très utile pour tout ce qui est Agarial, tout cas, et tout ça. Et si, Silverwood Sapling. Et donc ici, voilà, Vishroom, le Vishroom, Inseraria, à quoi que si on peut faire de la Vish... Vishroom Stew. Si, on a le mode la donne auto-magie. Par contre, sinon, quand on se met dans un Vishroom, vous voyez, nos ailes, c'est bien dégueulasse tout ça, on va la laisser. Et donc voilà. Vous n'avez pas grand-chose d'autre si je me souviens bien. D'ailleurs, vous pouvez voir que les nodes ici, les Silverwood avec des nodes transforment les biomes en Magical Forest. Donc c'est un moyen pour purifier aussi le monde. D'ailleurs, c'est très, très efficace, je tiens à préciser parce que vous voyez ici, ici, c'est un Biome Tainted. Et bien maintenant, c'est un Biome Desert. Et donc voilà. Ensuite, comme génération aléatoire que vous pouvez trouver rarement, enfin, vous pouvez en trouver mais ce sera toujours aussi rarement, ce sont les Eldritch Obelisk. Les Eldritch Obelisk, qu'est-ce que c'est ? C'est un portail vers l'Eldritch, tout simplement. Mais le problème, le... Enfin, le problème, c'est que par moment, le portail s'avérera bugué et ne voudra jamais s'ouvrir. Nous avons souvent autour de ce portail deux bannières du Crimson Cult et quelques Crimson Cleric ainsi que des Crimson Knights qui popperont. Nous allons les tuer pour cause de principe parce que voilà, c'est bien beau mais ils ne me servent à rien. En les tuant, vous pouvez dropper leur stuff qui est, ma foi, assez stylé. Et franchement, ah ben voilà. vous avez aussi ceci. Ceci, comme en l'équipe, je pense qu'il faudra que je me remette en Game of the Zero mais d'abord, je vais les tuer tous. Allez, meurs. Ceci, c'est juste un truc que vous mettez dans la barre d'inventaire. Ah oui, d'accord, ils aiment pas le Tainted. Oh, Tommy Slime. Alors, d'ailleurs, nous allons faire d'ailleurs tous les mobs de Tooncraft dans cette vidéo. Je veux, laisse-moi vous tuer et puis tu as crève, 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 crève. Oui, il peut dropper aussi des gold coins. J'ai envie de dire tout dropper des gold coins en guillemets. Bon, pas tout, en guillemets tout dropper des gold coins avec Tooncraft. Franchement, si vous arrivez à dropper leurs armures, franchement, chapeau. Parce qu'on va aller voir tout de suite les différentes armures qui existent dans le Tooncraft de base. Parce qu'avec mes mobs Tooncraft More Stand, voilà. On va mettre quelques armor stand. Alors, ici, une, 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 une. Donc, les différentes armures de Tooncraft, nous allons les chercher. Donc, il y a là la Tomium Armor. Pardon, encore une fois, je suis malade. la Tomium Armor qui est comme ceci, qui est dégueulasse, avec le resource pack en vanien. Ici, la Tomature Drops que vous pouvez combiner avec les Google of Traveling. Ici, nous avons d'autres bots, les Bots of Traveling, qui sont bien dégueulasse ce niveau sur soi, mais qui sont super belles dans l'inventaire. Il faudra qu'on explique pourquoi les modos ne se seront pas amusés. En fait, on aura besoin de beaucoup plus d'armes ensemble. Alors, Crimson. Alors, nous allons d'abord faire la Crimson Rob. Rob. Alors, elle se présente comme ceci, comme les gens que j'ai tués. En fait, nous n'en servent plus ça-dessus. Crimson. Alors, voilà. 1, 2, et 3. On va juste remettre là. Voilà. Ici, c'est l'armure du chevalier. Et nous allons avoir la grosse armure bien pétée du Crimson cult qui se drop sur le Predator et franchement qui est badass. Franchement, je la trouve badass cette armure. Donc, voilà. On a fait le tour des armures du Crimson cult. Il n'y a que 3 types d'armures pour ce cult. Maintenant, nous allons faire l'autre cult qui est les Void. Void. Void legging Thaumium Forest. D'ailleurs, d'abord, on va prendre un Thaumium Forest. Attendez. Thaumium Fortress. Alors, c'est celle-ci. Hop, hop, hop. Alors, elle se présente sous cette forme. Vous voyez que alors, ici, par exemple, voilà. Si je n'ai que ça, je ne sais pas beaucoup d'armure. Puis, je rajoute un truc. J'ai des armures qui repopent. Puis, je rajoute le casque. Boom. Beaucoup d'armure qui repopent. C'est vraiment... Les armures de Thaumcraft sont vraiment magnifiques. Le mot est faible. En plus, dire magnifique pour cette armure, c'est faible. C'est... Wow. Voilà. J'ai eu Void. Ensuite, nous avons aussi les Voil Armor qui vous donnent du Warp. D'ailleurs, celle-ci aussi, elle vous donne du Warp. C'est surtout pour eux qu'ils donnent du Warp. Sinon, il y a de spécial. Donc, ici, nous avons la Void Armor. Bien dégueulasse aussi. Je la trouve bien dégueulasse. Et donc, voilà. Je crois que c'est tout dans les armures de Thaumcraft, en fait. Ouais. C'est déjà tout dans les armures de Thaumcraft. Après, vous avez des armures Forbidden Magic? Non, je ne pense pas. Ouais, on a... Pardon, encore une fois. Ouais, nous avons quelques trucs... Arcane Engineering, Automagie... Ouais, en fait... Qu'est-ce que c'est que ce... Ok. Why not? Ouais, vous avez aussi une armure en Atomic Tinkerer. En fait, deux, plus précisément deux. Mais la plus intéressante, c'est celle qui se trouve dans... Je vais vous montrer dans quelle partie il y a dans le Thauman de Mikon. C'est-à-dire, attendez. Déjà, 13 minutes de vie, wow. Donc, Tomikin Tinkerer. Et c'est ici les Boots of Do Horizontal Shield, Leggings of Burning Mantle, Les Robs of the Straightest Rear on a Call of du Abyssaldeus. Donc, voyons voir. Nous allons parler. tout ça, les Boots. Vite fait, quand vous allez marcher sur la dirt, elle va la transformer en grâce. Vous aurez le Step Assist, c'est-à-dire que vous pourrez monter sur les blocs en sprintant. Votre vitesse de déplacement sera améliorée. Et vous avez une grosse résistance. Là, le Leggings. Le Leggings va vous permettre d'avoir résistance au feu si je ne m'abuse. Il vous permettra aussi d'aller plus vite, je pense. Et c'est tout. Il est une bonne protection. La robe, le Chess Plate, au pire, comme vous le voulez. Le Chess Plate, il vous permettra de voler et que quand l'armure de Camille, parce qu'on appelle ça l'armure de Camille, sera complète. Il y aura un petit rayon de lumière autour de vous. Donc, vous minez sans problème. Et maintenant, ici, le Call of the Havas of the Havas. Donc, il vous permettra de voir les nodes. Il vous permettra de voir sous l'eau, je pense. Il vous permettra. il aura une... Attendez. Oui, vous... Oui, vous allez voir sous l'eau parce que ça va vous donner une night vision et ça va vous donner... Comment dire ? Vous ne pourrez pas mourir sous l'eau, je pense. Ouais. Et quand vous avez la nuit complète, ça vous... D'ailleurs, petite... 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 bidouilleux, c'est que... Alors, nous allons prendre l'armure complète. De toute façon, je suppose que vous savez à quoi elle ressemble, comment elle est passée. Mais bon. Euh... Mais où est-il ? Elle est là. Ouais. Quand elle est placée, elle ressemble à ça. Elle est bien plus classe sur les gens, mais... Voilà, elle ressemble à ça avec des petites ailes d'ange. Et franchement, elle est bien OP. Donc voilà, c'est tout pour les armures. Donc, les mobs. Les mobs, les mobs. Alors, d'abord, non, j'ai pas mis Tom... Tom... Je ne sais plus le nom. Euh... Ouais. Nous allons dans Diver. Nous allons voir Giant Tentacule. Bah, c'est celle-là. C'est ce truc-là. Ce truc qui est le gars-là. On va quand même le faire pop. Voilà. Giant Tentacule, comment elle pop. Elle sort de juste comme ça. Nous avons Tainted Villager. Voilà. Nous avons le Tainted Ship. Tainted Pig. Voilà. Tainted Pig. Tainted Creeper. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais leur vie est augmenté. Je pense qu'ils sont corrompus. Tainted Coe. Ensuite, nous avons le Tainted Chicken. Ensuite, le Tainted Swarm qui est ceci. Qui est des... des petites pilules des petites lucioles, on va dire. Tainted Spawn, Tainted Spore, Spore. Ah, qui meurt sur du... Alors, Tainted Spore. Tainted Spore, en fait, c'est des petits oeufs qui éclatent. On a une Tainted Tainted Drill, c'est des toutes petites oeufs. les toutes petites tentacules. Les Tentacules, c'est des tentacules. Les Crawlers. Qu'est-ce que c'est que les Crawlers ? C'est ça, les petites oeufs. Toutes mignonnes. Et Tommy Slime, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Qui vous donne de la Tainted G. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais tous les mobs... Tous les mobs Taint peuvent vous refourguer des... Soit de la Tainted Gout, soit des Taint Tandrill. Très utile, d'ailleurs. Donc ensuite, nous avons le Shambrick Husk. Donc ceci, c'est un mob de l'Eldrich. D'ailleurs, quand vous le tuez... Attendez, il y a celui-là. Quand vous le tuez, il devient un Eldritch Crab. Qui fait un bruit dégueulasse. Ensuite, nous avons le Eldritch Crab. Vous l'avez vu. L'Eldritch Construct. Qu'est-ce que c'est que l'Eldritch Construct ? C'est ça. Cette chose-là. Qui se régénère. Mais vous pouvez... C'est un des boss aléatoires que vous trouverez dans l'Eldritch. Donc c'est une ligne Eldritch Construct. Ouais. Maintenant, vous devez attendre parce que vous l'avez tué une fois. En gros, il faut le tuer deux fois. Je suis en train de le tuer. Voilà. Et il va vous dropper. Vu que moi, j'ai différents add-ons. Il va me dropper ceci. Qui est de Immersive Engineering. Ceci aura un Trésor et une Primordial Pearl. Ceci, on l'ouvre. on a a Shadow Chicken. Ok. Ensuite, donc l'Eldritch Construct c'est fait. Nous avons Crimson Portal. Bon. On va le mettre de côté. Ici, le Predator. Predator, c'est aussi un boss. Si je ne m'abuse. Ou bien c'est un mob. Mais bon. Vula la vie qu'il a. Donc vous voyez, c'est lui. C'est son armure que je trouve stylé. De toute façon, en Tomcraft, toutes les armures de Tomcraft, elles sont stylées sauf 2-3. Bon. On ne peut pas tout avoir, on va dire. Voilà. Non. Ce n'est pas boss-boss parce qu'il ne va pas donner de Primordial Shard. Donc je vais m'en douter un petit peu. Crimson Cleric, vous l'avez vu, c'est magicien. Et Crimson Knight, c'est le Knight. d'ailleurs, si vous arrivez à casser leur casque, vous verrez que c'est hostile. C'est un mec avec une tête de hostile. Je ne sais plus ce que c'est. Eldridge Guardian. Eldridge Guardian. Qu'est-ce que c'est le Eldridge Guardian ? C'est ceci. C'est ce que vous devez tuer en masse pour avoir des yeux pour pouvoir ouvrir le truc là-bas. Et ici, ça, c'est quoi ? C'est un meuble que je n'avais jamais vu. Je ne savais même pas qu'il y avait un meuble comme ça. Ah, voilà. Ok. Ok, donc ça, ça doit être un boss de l'Eldridge, je suppose. Enfin, j'espère. Ouais, c'est un des boss de l'Eldridge. Je pense qu'il drop une primordiale, Charles. D'ailleurs, tous les boss de l'Eldridge droppent une primordiale, Charles. Les Mind Spider. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petites sarignées toutes mignonnes qui pop en masse. Alors, le Pitch Forager. Ce mob, un mob passif si je ne m'abuse qui peut popper avec différents ustensiles et qui peut popper aussi avec une wand par moment. Avec, ah bah voilà. Voilà. Et voilà. Ils sont passifs de base, mais bon, vous pouvez les attaquer. Franchement, ils sont passifs, ils sont sympas. Moi, personnellement, je les capturais tout le temps et je les footais chez moi. parce que j'ai trouvé cool. Mais je ne sais plus comment on peut faire en sorte. Alors ensuite, les Pitch Forager. Nous avons les Firebats. Les Firebats se trouvent dans le Nether et quand on vous saute dessus, elles vous explosent à la gueule, mais littéralement. Elles vous explosent vraiment à la gueule. Alors ensuite, nous avons les Wisps. Les Wisps, qu'est-ce que c'est ? C'est les petites, ceci, les petites feu-follets comme on va appeler ça comme dans World of Warcraft que je vais appeler ça. C'est des feu-follets. Les Furious Zombies. Qu'est-ce que c'est que les Furious Zombies et les Angry Zombies ? Les Furious Zombies, c'est simplement des Zombies qui, plus ils prennent des dégâts, plus ils vont grossir en gros corps et encore. Vous voyez. Jusqu'à avoir la taille de Giant. Et ils font rien de spécial. Ok. Attendez. Je vais devoir un truc qui m'intéresse légèrement. Mais. Mais non, mais, viens là. Mais. Attendez. Il y a un truc. Ok. Les Pitchfors, j'aime bien la Rotten Flash maintenant. Donc voilà. On a fait le tour des mobs. Maintenant, nous allons faire Pop Home Mob qui n'est pas vraiment un mob. C'est un portail. le Crimson Portail c'est aussi un boss. Que vous voyez, il n'y a pas vraiment moyen de tuer. Il faut. En fait, c'est un boss super long ça. Voilà. C'est un boss assez long on va dire. Moi, vous aurez vu tous les boss. Oh bon, par contre, moi. En gros, à un moment donné, si je me... Je pense qu'il y a un moment donné où vous pourrez tuer le portail. voilà, il faut faire jusqu'à avoir ce boss-là, je crois. Près de l'autre. Je vais me boire une potion de Strange parce que sinon ça va être tellement long. Voilà. Vous voyez, là, maintenant, vous pouvez taper le portail parce que le Predator est mort. Attendez. Je vais juste prendre une petite sur le Strange 2 pendant 1 minute 30. Voilà. Voilà, et ça pop une Primordial Shard. C'est pour ce que le mob en question n'en droppe pas. C'est parce que c'est un en guillemets boss. Enfin, c'est une partie d'un boss. Donc ensuite, maintenant, nous allons entrer dans l'Eldrich. Comment se faire ? Comment entrer dans l'Eldrich ? Là, vous voyez ici que ça, que ça, ça, franchement, ça fonctionne. On verra ça ensuite que ça fonctionne réellement. il n'y aura plus de Taint. Donc, comment entrer dans l'Eldrich ? Car vous ne le savez peut-être pas, mais dans Tomcraft, il y a un mode. Il y a un mode. Non, mais je suis con. Il y a une dimension qui s'appelle l'Eldrich. Comment entrer dans l'Eldrich ? Il vous suffira de trouver des petites constructions comme ça, des Eldrich Obélis. Et quand, et de faire en sorte d'avoir des Eldrich, des Eldrich qui vous attaquent, c'est-à-dire des, des Eldrich Gradien qui vous attaquent. Ensuite, en ayant tué ces Eldrich Gradien, il faut que vous trompiez des Eldrich High que vous utiliserez pour mettre de chaque côté de l'altar. Ensuite, avec une Wound Wound Full ou un Sept, de préférence, utilisez le Sept Full en Tomium Bossed. Sept, Voilà, le Sept de Tomium Bossed c'est le Recepteur. Ensuite, vous faites un clic droit et voilà, ça ouvre le portail. Mouhaha Et maintenant, nous allons dans le monde de la Eldrich. Mouhaha Wow. Et donc, ce monde de la Eldrich, voilà ce qu'il ressemble. Franchement, en fait, c'est un grand labyrinthe. Il faut que vous sachiez que ceci, les Strange cristaux cristaux en fait c'est des balances à chair quand vous les cassez ça vous donne des balances ceci c'est juste des lampes ceci ça vous donne des parches des knollage fragmente et ensuite vous n'avez qu'un peu exploré il ya beaucoup de cul-de-sac moi personnellement quand je le fais croche je fais cet endroit avec des amis on barre toujours les endroits où on a été et oui cul-de-sac comme ça on sait par où il faut aller l'on va aller par là vous voyez que c'est vraiment un énorme labyrinthe je peux limiter et c'est de sortir voyez ça et ça c'est tout le temps généré aléatoirement bon le monde où on est c'est bon le biome c'est l'aile riche d'accord mais le biome on est c'est un biome un peu comment dire on va dire spécial parce qu'en fait on est à fois dans l'aise mais on n'est pas dans l'aise en fait qu'est ce que c'est que cette zone donc ici oui c'est une zone voyez il ya plusieurs grandes salles comme ça il faut les trouver et à un moment donné vous devrez trouver à je me pose une question c'est une grande salle c'est juste que non c'est juste que vous devrez trouver certains certaines pièces et en plus ça continue par là quoi c'est énorme donc ici non donc vous voyez il va falloir explorer c'est toujours généré aléatoirement je tiens à préciser c'est horrible d'ailleurs que ce soit généré aussi aléatoirement que ça parce que sinon ça aurait été tellement simple mais bon ça ça rajoute du défi voilà bah c'est ça que je voulais trouver il faut vous vous trouviez l'art une aide tablède 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 et vous la preniez pour ensuite chercher après une porte bizarre je pense que ça va être par là la porte bizarre par contre oh purée attendez on va faire un truc on va faire en sorte de tout chargé parce que sinon je vais dans la merde jusqu'au cou parce que cette vidéo va être trop longue ah oui elle dure déjà 31 minutes vous imaginez alors nous allons prendre du speed le speed où est il est parce que je ne connais pas les idées voyez voyez à quel point ça peut être immense ces endroits à croire qu'il ya différents trucs mais bah c'est horrible bon après je suis tombé par ma chance sur celui là quoi il est immense c'est la première fois que j'envoie qui est aussi grand oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh purée ce truc est juste immense ça me semble parce que j'aurais aimé vous présenter les différentes salles là je vous en ai montré que deux mais il y en a plein d'autres enfin il y en a plein de différentes ah bah voilà ici donc c'est une petite salle où il y en a plein de doldrun des abandone crates et voilà idée ça fait pop des petits autres donc purée ici oh mon dieu il faut que je trouve ce truc je suis malade comme un chien mon dieu bon bah je me suis dit que c'était peut-être ici mais non 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 c'est pas ici bon je veux ok donc ici c'est la porte ouais vous voyez à quel point c'est immense ce truc là ah bah je crois voilà je crois que j'ai trouvé la salle du boss voilà voyez à quel point c'est immense le chemin qu'il faut prendre franchement c'est labyrinthe mais voilà donc je voulais vous montrer ici donc quand vous tombez là dessus voilà les enseignes le king mécanisme d'ailleurs c'est chiant ça qu'on puisse pas les crafters en craint parce que c'est tellement beau donc ici normalement voyez il ya rien de générer il ya rien que dalle de base de ce côté si de la porte d'ailleurs ce même si on créa vous pouvez pas repasser de l'autre côté donc quand vous êtes à cette porte qu'est ce que vous faites et que vous avez savez la runette tablette vous la mettez là et vous voyez la porte qui s'ouvre et voilà ça fait pop mob allez à toi voilà ici ça m'a fait peuple le le joug nard foug de crime bon je vais voilà je vais pas faire le boss parce que j'ai déjà fait fait si celui-là en fait le truc qu'il faut faire c'est cassé ça les cas c'est tous les deux parce que c'est des trucs qui vont le régène d'ailleurs cassez aussi ça sinon vous allez prendre des dégâts de mort et vous l'attaqué il faut l'attaqué jusqu'à ce que vous voyez vous pouvez le frapper le le soumettre à votre force et donc on va prendre une potion de strange comme ça ça nous a rendu mieux plus de force et donc voilà vous le tuez vous tuez tranquillement et vous prenez ouais et donc la fin c'est la fête cette vidéo sur tom craft sur les biomes et les mobs même si ça n'a pas été détaillé mais une vidéo 30 minutes franchement je crois que ça commence à être long surtout pour vous parce que voilà je pense pas que vous avez une façon je pense même pas vous et rire dans la vidéo coups jusqu'à fin fin bref je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à fin franchement ça me fait plaisir franchement vous adore merci de me souvenir jusqu'au bout youtube c'est ma passion j'en ai comme toute passion il faut avoir un but mon but bas c'est de vous aider et de procurer du plaisir à des gens qui me regarde ou quoi dans une prochaine vidéo je vous parlerai d'une d'une série j'aimerais bien faire donc je sais ce sera un petit peu la vidéo vlog info de la semaine qui sortira sans doute mercredi car oui je vais essayer de faire ça une une ou deux vie une à deux vidéos par semaine dont une vidéo sur ton craft et une vidéo sur le planning l'annonce bref et voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo merci de me soutenir un petit pouce bleu si t'as envie ici même si t'as aimé la vidéo ça fait toujours plaisir un commentaire aussi des petits conseils ou quoi que je pourrais m'améliorer parce que franchement si vous m'aider si vous commentez franchement je dirais tous vos messages tous vos commentaires puis qu'ils soient désagréables ou non tant pis je m'en fous d'autres critiques et bonne à prendre si elle est constructive donc merci d'avoir encore merci d'avoir regardé la vidéo n'oublie pas de la partager de la liker et de la commenter ça me fera super plaisir et surtout abonne toi à ma chaîne si tu veux d'autres vidéos ça m'encouragera à en faire plus et de plus en plus parce que youtube c'est ma passion ça me rend heureux de faire des vidéos youtube et j'aimerais bien vous partager mon bonheur enfin bref c'était landor et les gens je vous aime vous je vous adore enfin bref vous savez quoi faire peace